Bonjour, Sarah Lafrance, c'est ici Pierre-Luc Bélanger, l'auteur de Ski Blanche et Avalanche. Je tiens à m'excuser d'avoir pris autant de temps à répondre à tes questions et aux questions de tes élèves en Colombie-Britannique. La notification n'a pas dû apparaître dans mon fil d'actualité, donc je m'en excuse sincèrement, mais je tiens tout de même à répondre à toutes les questions. Donc la première, c'était « Pourquoi as-tu décidé d'appeler ton personnage Cédric? » Bien, originalement, le nom de mon personnage, c'était Alberic, parce que je trouvais que c'était un nom qui était hors du commun. Toutefois, ça n'a pas passé avec la maison d'édition. On m'a demandé de donner un nom plus jeune. Je voulais garder le son « hic » et c'est comme ça que je suis abouti avec Cédric. Deuxième question, vous m'avez demandé « Où trouves-tu l'inspiration de tes personnages? » Les personnages viennent d'un petit peu partout. Il y a une partie de moi là-dedans. Il y a une partie des fois de gens que je connais ou de gens que j'ai observés lorsque moi-même je suis en ski ou lorsque j'étais en voyage ou quoi que ce soit. Donc c'est un heureux mélange de tout ça. Ensuite, vous m'avez demandé « Pourquoi avoir intitulé ton livre « Ski blanche et avalanche » quand il va skier seulement une fois? » On s'entend que l'histoire se déroule dans un centre de ski. On sait qu'à un moment donné, pour des raisons de santé, il ne pourra pas skier aussi. Mais c'est question aussi de relation avec la montagne, relation avec les autres skieurs, une monitrice et d'autres personnages comme ça. Ensuite, vous m'avez demandé « Quand tu commençais à écrire? » J'ai commencé un roman à écrire quand j'étais en huitième année. J'ai écrit un premier roman qui m'a pris dix ans à compléter. Toutefois, malheureusement, il n'a jamais été publié celui-là, mais j'avais quand même la piqûre. Alors je me suis mis à écrire toutes sortes d'autres livres à ce moment-là. La prochaine question, c'est « Mes jeunes sont impressionnés parce que tu as pris presque toute leur vie pour écrire ton premier roman. » Disons que j'ai dû être persévérant. Il fallait vraiment que je me botte là-derrière pour écrire. Souvent, c'est juste deux pages que je produisais. Maintenant, je suis rendu plus rapide que ça. Je peux écrire un roman entre un et trois mois, dépendamment de comment vite les idées me viennent. Mais encore une fois, je dois avoir un horaire précis pour me forcer à écrire pendant mes vacances estivales. Moi, c'est le matin que ça se fait. Je ne travaille pas plus de deux heures de temps, à moins vraiment que j'aille un éclair de génie. Puis si j'ai des idées à d'autres, à un moment donné, je prends le temps à dénoter. Puis j'y reviens un petit peu plus tard. Par la suite, me demandez « Qu'est-ce qui t'a influencé à choisir la montagne comme lieu de ce roman? » Je ne voulais pas un endroit nécessairement très connu. J'aimais l'idée d'avoir un petit centre de ski qui est caché un petit peu, si on veut, dans les rocheuses. Moi-même, j'ai skié en Alberta, j'ai skié en Colombie-Britannique, skié dans l'Ouest américain aussi, en Europe. Puis je sais qu'il y a des petits centres, des fois, qui ne font pas partie, si on veut, des destinations les plus célèbres. Mais souvent, c'est à ces endroits-là qu'on trouve de la super belle neige, un personnel qui est attachant. Puis il est vraiment les habitués de la place, qui vont garder leur secret bien pour eux. Ensuite, vous m'avez demandé « Est-ce que c'est difficile de ne pas abandonner quand ça prend aussi longtemps? » C'est très difficile. Le soir où j'ai appris qu'on allait publier mon premier roman, 24 heures de liberté, c'est le soir où je m'étais dit « J'arrête d'écrire. » Mon ordinateur ne fonctionnait plus bien. Je me suis dit « J'ai essayé, j'ai écrit plusieurs livres. » J'ai écrit en anglais, j'ai écrit en français, j'ai écrit les nouvelles littéraires. J'ai envoyé des affaires à gauche, pas à droite, autant au Canada, aux États-Unis qu'en Europe, même en Australie. Je me suis dit « Je sais tout. » Puis ça a donné que ce soir-là, j'ai reçu un courriel me disant qu'on était intéressé de publier un de mes livres. Donc là, ça, ça m'a donné vraiment une nouvelle inspiration. Puis je me suis remis à écrire. Mais depuis ce temps-là, j'ai quand même envoyé des nouvelles littéraires pour des revues, pour des recueils qui n'ont pas été acceptés, un roman pour des enfants qui n'ont pas été accepté non plus. Mais toutefois, j'ai deux livres pour ados, puis il y en a un troisième qui s'en vient. Et fini. Et donc, je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Donc, j'espère que vous allez continuer de lire toutes sortes de livres. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me ferait plaisir de parler avec vous. Au revoir. À la prochaine.